bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto autour de flutter alors c'est peut-être pas vraiment un tuto c'est plutôt même une découverte alors il se trouve que en flutter quand vous voulez gérer le responsive jusqu'à présent bien la seule manière de faire c'est plus ou moins de passer par des bibliothèques ou alors de le codez vous même l'idée c'est que dans votre code en gros vous utilisez le media query la taille de la largeur et en fonction vous dites si la largeur fait de telle à telle largeur en pixels et bien je prends tel ou diète sinon j'en prends un autre etc etc et c'est ce que font très très bien tous ces paquets dessus mais les gens de flutter se disent ce serait peut-être bien que nous on ajoute un widget directement dans flutter pour ça et la particularité de flutter et du mode de fonctionnement du projet en général c'est que quand ils veulent rajouter des fonctionnalités qu'est ce qu'ils font ils mettent une spec et en l'occurrence elle est publique donc là aujourd'hui c'est pas disponible mais on peut déjà le tester et on peut déjà contribué en disant bah tiens tels et tels trucs moi j'aimerais faire des petits changements et ça c'est plutôt sympa donc là typiquement il travaille donc sur un adaptive layout dont le code est à disposition donc on regardera ça tout à l'heure il est disponible dans le package qui s'appelle package sur le github de flutter donc vous pouvez tout à fait l'utiliser et en plus vous voyez c'est mis à jour ça a été mis à jour en l'occurrence il ya vraiment pas longtemps donc dans l'idée c'est que l'aspect que j'ai passé très rapidement dessus parce que c'est pas très intéressant ce qui est indiqué à l'intérieur mais simplement ce qu'il faut retenir c'est que vous avez la notion de slot un slot c'est tout simplement une vue un widget que vous voulez afficher dans une certaine configuration donc par exemple vous allez dire voilà mon body quand tu es sur un ordinateur par exemple donc ce sera pro fourni par un slot alors ensuite il ya plein de schémas un peu dans tous les sens mais honnêtement moi j'y comprends à peu près rien alors chez moi je trouve que c'est absolument pas explicite entre l'idée ce que je vous propose c'est qu'on regarde directement le code pour voir qu'est ce qui se passe vous voyez ici on est dans le code et ce que je vous propose c'est qu'on regarde donc l'application d'exemple que vous voyez ici donc cette application d'exemple juste pour que vous compreniez à peu près qu'est ce qui se passe donc d'une part ici on a un navigation ray ici on a ce qu'on appelle le body est ici une vue de détail donc en fait on a on a un écran de liste et la possibilité d'avoir un écran de détails donc ça nous fait finalement trois vues dans cette configuration là il y en a aussi la possibilité d'avoir une bottom bar sur le bas ici si je commence à réduire vous allez voir voilà le petit changement en mode tablette c'est que le navigation rail n'affiche plus les titres donc je vous le remets voilà et là je m'enlève et ensuite quand je suis en mode minimum en version téléphone il n'y a plus que le body et avec ici la bottom navigation bar et donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne alors en tant que tel l'application n'est pas fonctionnel vous voyez si je clique il n'y a rien qui se passe alors je crois que c'est juste il me semblait ici ça ça fonctionnait mais bref c'est pas ça qui nous intéresse on va du coup plutôt regarder en termes de code à quoi ça ressemble donc si vous regardez vous avez un exemple alors cet exemple faites attention il fait mille et quelques lignes et c'est vraiment pas ce qui nous intéresse là dessus parce que en fait toutes les toutes les images tout le texte est codé en dur et c'est dans ce fichier c'est pour ça qu'il est aussi long donc on va retourner au début voir comment ça fonctionne l'idée de ce de cette adaptive layout c'est qu'en réalité ça se décompose en deux widgets d'un côté vous avez ce qui s'appelle l'adaptive layout et de l'autre côté vous aurez aussi un adaptive scaffold en gros l'adapté l'adaptive scaffold c'est que le body est dans un donc si on regarde dans le main comment est ce que ça fonctionne alors je verrai tout réduire pour que vous compreniez bien comment est ce que c'est fait voilà donc au final vous voyez ici on a plusieurs modes de configuration on indique dans un premier temps qu'elle est la navigation quel est le body quel est le body secondaire et éventuellement quelle est la bottom navigation et là dessus en fait on va expliquer en fonction de la configuration comment est-ce que l'on veut que ça fonctionne donc par exemple vous voyez ici la navigation elle est disponible que quand on est en grand et en tablette donc comment est-ce qu'ils s'y sont pris donc pour définir ça on définit un slot layout et là dessus c'est une map dans lequel on va définir un breakpoint avec une configuration alors une configuration c'est là où on donne en fait le widget qu'on veut afficher donc là dessus vous avez un certain nombre de breakpoint qui sont prédéfinis donc là vous voyez il y en a tout un tas ça me met sachant que vous pouvez créer les vôtres donc par exemple ici je dis quand je suis entre 600 et 840 donc grosso modo quand je suis sur une tablette et bien je veux afficher un navigation rail et c'est le navigation rail qui n'a pas les titres c'est celui qui est juste là et de la même manière vous avez une version large qui donc cette fois ci est sur 840 et plus et dans celui là c'est le même principe on va définir quel est le layout qu'on veut afficher et là dessus vous indiquez tout ce que vous voulez et c'est le principe là il va s'appliquer sur tout vous avez aussi un secondary body donc si vous regardez le secondary body c'est ce truc là qui est disponible en tablette et en grand alors soit on faisait comme tout à l'heure où on disait il ya deux versions différentes entre tablette et ordinateur soit on va dire 2 à partir de la tablette et bien comment est-ce qu'on fait ça on dit médium and up donc c'est à dire que cette fois ci je dis à partir de 600 tu m'affiches tel truc et donc là tu vois et qu'on a un builder dans lequel on définit qu'elle est l'élément à afficher normalement si je ne sais plus pourquoi il ne marche pas il est peut-être planté normalement quand on clique dessus voilà ça ça permet de changer éventuellement voilà si vous voulez voir comment est-ce que ça fonctionne et donc là vous voyez ici dans la mesure où je dis médium and up c'est à dire que tout ce qui est avant et bien je ne veux pas de secondary body ici si j'avais mis small alors je vais mettre small and up voilà donc ça veut dire maintenant que quand je suis en tout petit ça va ressembler à pas grand chose mais voyez quand je suis en petit j'ai mon écran si j'avais dit que small ça ne serait disponible voilà que quand je suis dans cet état là je vais le remettre comme c'était parce que mon small c'est pas bien pratique et ensuite vous avez la possibilité d'avoir sur le bas une bottom navigation la particularité ici c'est qu'ils ont créé leur propre constructeur mais en réalité c'est juste un builder qui créant une bottom navigation bar et donc dans cette bottom navigation bar c'est vraiment le classique en termes de voilà ce que on retrouve sur flutter de manière classique alors faut faire attention vous voyez de temps en temps il y a quelques overflows qui apparaissent mais parce que en fait ils s'amusent à faire des petites animations dans tous les sens et voilà c'est pour ça c'est pas très très grave mais le code à deux trois endroits mériterait d'être voilà de mieux gérer ce truc là donc finalement c'était ça qu'il fallait regarder dans le fichier d'exemple donc dans le main il existe deux autres variantes avec soit un layout soit scaffold on va les regarder mais dans l'idée c'est que ça va pas changer grand chose le l'exemple du main c'est celui qui est le plus complet et vous avez vu que finalement c'est très simple à mettre en place alors juste si on regarde la partie layout alors normalement c'est celui ci voilà donc là vous avez l'exemple qui est disponible et ça vous montre exactement un peu la même chose à savoir comment est-ce que je fais pour avoir mes différents états là dessus si on regarde c'est exactement le même principe hop 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 je suis là donc ça utilise un adapté layout et en fonction des slots on fait telle et telle chose voilà comme vous on a déjà vu ce truc là et vous avez éventuellement aussi la version avec le scaffold qui est la même chose donc là dessus si on regarde vous avez toujours vos break points la petite particularité c'est que normalement vous pouvez aussi définir une app bar et des et ces choses là mais si alors je ne l'avais pas à retester juste là alors je vais le faire avec vous en direct comme ça on sera sûr que ça fonctionne mais je crois que dans cette démo ça ne marche pas si je lui donne une app bar donc on va mettre un texte de hello mais voilà dans mes souvenirs alors non c'est pas celui là c'est adaptive scaffold de démo lance moi le ouais voilà ça s'affiche pas comme vous pouvez le voir c'est encore en cours et c'est vraiment une démo donc c'est pour ça la utile n'utilisez pas la version adaptive scaffold par contre la version adaptive layout elle elle fonctionne très très bien et voilà il vous avez l'exemple ici et un très un meilleur exemple encore avec celui dans le main quelque chose que j'avais oublié de vous montrer c'est qu'il existe d'autres arguments typiquement vous avez une top navigation est aussi une seconde d'arrivée navigation donc par définition la top navigation elle va se s'afficher au dessus alors moi ici ce que je fais c'est en standard donc dans toutes les versions j'affiche un placeholder de 100 alors on va voir qu'est ce que ça fait voyez maintenant j'ai ça qui est en haut et disponible sur toutes les versions voilà donc là c'est pareil j'aurais pu mettre juste quand c'est en small et ça disparaît dans ce cas là et ça va apparaître uniquement quand je suis en tout petit voilà donc on a la top navigation et ici on avait la primary et la primary navigation et on va voir que sur la droite on a aussi la possibilité d'avoir une seconde d'arrivée navigation alors ce que je vais faire c'est tout simplement faire un gros copier-coller histoire que vous puissiez voir en changeant voilà c'est quand la navigation et vous voyez ici j'ai la possibilité d'avoir un menu également sur la droite et donc vu que normalement ça reprend les mêmes principes en tablette ça devrait afficher en petit des deux côtés et quand je suis en tout petit il n'y a plus rien du tout voilà donc que je vais pas passer plus de temps au final à vous présenter cette bibliothèque simplement pour vous dire que finalement vous pouvez l'utiliser dans votre dans votre application simplement ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'existe rien de publier sur pub alors faut faire attention sur pub il ya bien un adaptive layout qui existe ne prenez surtout pas cette dépendance là parce que c'est pas la bonne et d'autant plus que de toute manière ici ce qui est présenté c'est une démo c'est à dire qu'à la suite ça viendra directement en tant qu'au widget dans flutter il n'y aura même pas besoin de dépendance mais disons que c'est entre temps et bien la possibilité de l'avoir vous allez le mettre sur sur gith à la place donc le package que vous voyez juste ici d'ailleurs j'en profite n'hésitez pas à regarder ici vous avez tout un tas de package autres qui existent voilà que vous connaissez peut-être ou pas certains sont connus genre go router le package animation voilà d'autres servent comme ici à faire des petites démos donc voilà l'idée c'est que dans la mesure où finalement l'aspect qui est en train d'être encore discuté alors vous voyez il ya eu des messages encore du 15 août donc il va se passer encore quelques temps le temps de laisser vraiment à tout le monde de donner son avis une fois que ça se sera fait ça va se concrétiser par une implémentation dans flutter qui sera donc disponible dans la version master puis dans la version bêta et puis dans la version stable donc voilà comme je vous dis faut pas s'attendre à avoir l'adaptive layout de dans la version qui va sortir là normalement dans les prochains jours c'est sûr que c'est mort celle alors à la fin de l'année peut-être mais probablement je pense plus 2023 mais comme je vous ai dit prenez le guide et comme vous pouvez voir ça marche super bien on va s'arrêter là là dessus sur donc l'adaptive layout j'espère que cette petite vidéo de démonstration c'était pas vraiment un tuto pour une fois vous a plu n'hésitez pas à faire un j'aime et à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse et en tout cas nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo autour de flutter et bien plus